Hey y'a ce mec qui dit à sa crush Salut caca Quoi ? Je voulais te dire que t'es une fille magnifique Et tu me plais beaucoup Est-ce que tu serais disponible un soir pour aller boire un verre avec moi ? Bise Alors forcément elle va mal réagir Elle lui dit mais c'est toi le caca T'as vu ta tête horrible ou quoi ? Tu ressembles à rien alors dégage de là Et la prochaine fois que tu m'appelles comme ça Je te gifle pauvre mec Sauf que c'est un énorme fail Il lui dit cara pas caca Oh mon dieu pardonne moi c'est le correcteur de mon portable C'était vraiment pas volontaire Je me suis fait victimiser par mon téléphone Et ensuite par toi Elle sait quoi je retourne me coucher Il est déprimé Elle fait ouais dégage et me parle plus A me traiter de caca là Mais t'as un fou toi ou quoi ? Et en plus tu veux me draguer Ah berg wesh elle est horrible quand même avec toi Mais ce fail horrible avec la meuf que t'aimes Allez salut les potos c'est TheFragHD J'espère que vous pétez la forme les gens Pour ma part je vais super bien Même en vrai j'ai envie de pleurer Je pense que vous avez tous vu ma nouvelle coupe de cheveux Je me suis fait humilier par mes abonnés en live Je vous mets un petit extrait Oh sa merlette Oh putain les gars Oh putain y'a ma calvitie qui va se voir Y'a ma calvitie les gars Ma mère elle va me tuer gros Ma mère elle va me tuer Elle va me tuer madaronne J'ai plus besoin de mettre de la cire pour me coiffer J'ai plus besoin d'utiliser de sèche-cheveux en sortant de la douche Je vais vous montrer ce qu'on a découpé comme cheveux Vous allez comprendre le délire Ça en est encore plein sur le sol les gars Je peux pas tous les prendre Oh non attends c'est chaud Eh les potes va falloir assumer ma nouvelle tronche pendant plusieurs semaines Alors faites vous plusieurs dans l'espace commentaire Si vous avez envie de me donner des petits surnoms Vous adorez me tacler En tout cas aujourd'hui vous l'avez vu au titre C'est les pires SMS fail de correction automatique Quand le correcteur te met vraiment vraiment dans la merde Et ça donne des situations hyper drôles Génantes Embarrassantes En tout cas je vous invite à rester jusqu'à la fin N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu Et si vous êtes prêts c'est parti Ah non là je vous avoue que j'étais vraiment pas prêt Regardez ce que cette fille dit à son père Papa ta bite est énorme Quoi quoi ? Va falloir maigrir si tu veux te mettre en maillot de bain cet été sur la plage Tu sais les femmes elles aiment les hommes musclés et virils Alors forcément le daron est choqué Il fait Lara mais c'est quoi ce langage ? Je suis ton père Donc parler de mes parties génitales c'est extrêmement déplacé Tu sais il y a des limites à ne pas franchir Surtout à ton âge Elle se relie Elle fait non mais ton bide est énorme Pas ta bite Oh putain merde C'est mon correcteur automatique de téléphone Je suis tellement désolé Oh là là le malaise Alors le papa il fait Eh mon ventre il t'emmerde déjà ma grande Mais tu sais quoi ? Relis quand même tes messages avant de les envoyer Car là tu m'as vraiment fait peur Elle lui dit non mais papa j'ai envie de crever sur place C'est le pire fail de toute ma vie Mais jamais je parlerai de ton sexe Enfin c'est dégueulasse Bref encore désolé Et s'il te plaît Oublie ce que je viens de te dire Je crois que quand elle va rentrer à la maison Et croiser le regard de son papa Ça va peut-être la même chose Il y a ce gars il dit à son pote Mec j'ai trouvé un god dans la rue Bon c'est un objet pour que les filles se fassent plaisir On s'est compris Ça se trouve il permet d'ouvrir un trésor Avec des milliers d'euros dedans Eh faut déchiffrer ça Poto Alors l'autre il comprend pas trop Il fait MDR Attends si c'est un god Ça veut dire qu'il permet d'ouvrir les cuisses des meufs Enfin c'est ça le trésor mon gars Il est con Mais attends Il a déjà été utilisé Ou alors il est tout neuf Parce que ça veut dire Qu'il y a une fille Qui l'a perdue Son pote il fait Oh putain je vais pleurer de rire J'ai trouvé un code Pas un god pour les meufs Faut toujours que ce correcteur me foute dans la merde Mais gros Faut que j'arrête d'écrire des mots de cul Ça me fout dans les pires situations Imagine j'avais envoyé Ce message à ma mère Là j'imagine ça aurait été chaud Il fait Ah un code Mais MDR Putain mais c'est le pire fail C'est excellent Eh j'avoue fais gaffe à ce que t'écris Ou alors relis-toi frérot Eh je suis en fou rire T'es un putain de génie Il faut que je rigole tout seul dans le bus Les gens me regardent trop bizarrement mec Putain j'ai marqué god au lieu de code Mais cette erreur est monumentale Poualala Ils vont s'en rappeler pendant longtemps de celle-là Ça part tellement loin Regardez ce que cette fille écrit à sa mère Elle lui dit Maman j'ai fait une grosse chatte J'ai trop mal Quoi ? Je saigne Je vais peut-être aller à l'hôpital Bisous Alors forcément sa mère elle est inquiète Elle fait Attends ma chérie J'ai pas compris Tu saignes de la chatte c'est ça Et tu vas à l'hosto Oh 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 T'as tes règles T'as eu des rapports sexuels ou quoi ? Attends je me fais du souci S'il te plaît Réponds au téléphone Alors là La gamine elle fait Attends maman Pourquoi tu me parles de mon vagin Eh t'es bizarre toi T'as fumé de la drogue ou quoi ? Alors sa mère lui dit Attends relis ton message C'est toi qui me parles de ta chatte Je comprends plus rien moi Mais dis-moi tu vas bien Parce qu'elle est quand même inquiète Ça part littéralement en couille là Elle se relie Elle fait même D'air maman C'est un fail J'ai fait une grosse chute Pas une grosse chatte Wesh Oh la 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 C'est le correcteur de mon portable Qui a modifié le mot Oh je te jure Quel enfer Alors forcément Elle est rassurée Elle fait Oh mais tu m'as fait peur chérie Je me suis imaginé le pire J'ai cru que t'avais été agressé A un moment Eh ouais ta fille te dit Qu'elle a des problèmes au vagin Tu te dis Oula qu'est-ce qu'il se passe Plus jamais tu me fais une frayeur Pareil Tu vas voir ma mort sur la conscience Mais sinon Tu t'es gravement blessé En tombant Putain la situation Elle fait Oh je me sens tellement conne Tu peux pas savoir à quel point En fait j'ai trébuché dans la rue J'ai pas vu le trottoir MDR Je me suis relevé Mais je saigne Donc tu sais quoi Je vais d'abord aller à la pharmacie Je te tiens au courant Bon plus de peur que de mal Sauf si elle s'est vraiment ouvert la jambe En tombant Mais putain la maman Elle s'est fait tout un scénario Dans sa tête Regardez comment ce mec Va se retrouver dans une énorme merde Avec sa meuf Il lui dit Ma chérie Est-ce qu'on peut aller manger Des putes au restaurant ce soir Coucou J'ai trop faim Et ça nous fera une petite soirée romantique ensemble Elle va littéralement vriller Bon on peut la comprendre Elle fait ça l'enculé Mais tu sais quoi Va niquer tes putes tout seul Parce que nous deux C'est terminé Tu me parles de romantisme Mais attends Tu te fous de ma gueule ou quoi Bref les hommes Vous êtes tous les mêmes Vous pensez qu'à baiser Alors là le gars il fait Ma chérie Ma chérie Ma chérie Des pâtes Pas des putes On va manger des pâtes au restaurant C'est le correcteur automatique De mon téléphone Oh mais ça fait deux ans Qu'on est ensemble Tu crois vraiment Que je vais aller voir des prostituées Et là c'est chaud Parce qu'elle ne veut pas le croire Elle fait Franchement si c'était une blague Bah je trouve ça moyennement drôle En plus tu sais très bien Que je suis jalouse Oh mais ça va créer Une embrouille dans leur couple Il fait Mais je te dis que c'est une erreur Un fail ma chérie Je voulais t'inviter au restaurant Manger des pâtes Tu vois bien que j'ai pas fait exprès Enfin je sais pas Relis mon texto Tu vas comprendre Elle lui fait Ouais bah peut-être Mais ça veut dire Que t'écris le mot pute Assez souvent Donc là va vraiment me falloir Des explications Waouh Alors là mec Je sais pas comment tu vas te sortir De cette galère Il fait Oh là là Les embrouilles commencent Pour une simple erreur de ma part J'ai dû marquer Je sais pas Deux fois à tout péter Ce mot pour rire Avec des amis Et mon correcteur Il a enregistré Enfin c'est tout Mais tu sais très bien Que je suis respectueux Elle est en train de remettre Tout ton couple en cause Elle fait Tu sais quoi Tu m'as énervé franchement On oublie notre soirée romantique Je vais rester chez moi Ça sera mieux Salut Alors le gars il fait Non mais attends C'est une blague Je me fais niquer par mon téléphone Une première fois Et maintenant en plus de ça Je perds ma meuf Oh la vie de merde C'est vraiment pas ma journée Ça me fait rire mon pauvre J'espère que t'as pu régler l'histoire Oh là là Et regardez ce que cette meuf Elle va dire à une de ses copines Elle fait Salut grosse dinde Ça va ? Ah ouais c'est violent T'as envie de sortir ce soir En boîte de nuit Ou alors tu restes chez toi Car il y a une méga soirée Sur Paris Alors sa pote lui répond Hyper énervé Elle fait Mais c'est toi la grosse dinde Connasse Parle mieux Et ensuite je verrai Si j'ai envie de faire la fête Je sais qu'on est copine Mais franchement Évite de me donner des surnoms comme ça C'est vachement vexant Tu m'étonnes Elle l'a très très mal pris Sa pote elle fait Putain meuf Je voulais écrire Grosse dingue Salut grosse dingue Pas grosse dinde Oh MDR C'est le correcteur de mon phone Je te promets T'sais quoi Je te désactive maintenant J'ai trop la honte Bordel T'appelles ta pote Grosse dinde Au lieu de grosse dingue C'est effectivement Un peu embêtant Elle fait Ah ouais putain tu m'as énervé en deux secondes Je me suis dit Ma pote m'insulte comme ça Sans pression Alors que j'ai strictement rien fait N'empêche avec du recul J'avoue que c'est très très drôle On va se rappeler de ce fail Pendant longtemps Ptdr Bon elle l'a quand même bien pris Quand elle a compris que c'était un fail L'autre elle fait Mais je te jure T'as commencé à m'insulter Je me suis dit Mais attends j'ai fait quoi de mal là Puis j'ai relu mon premier SMS Et j'ai crié de rire quoi J'avoue que mon gars Tu peux t'embrouiller avec une copine Pour pas grand chose des fois Pour ce SMS non plus J'étais pas prêt Y'a ce gars Il envoie une fille T'es vraiment une meuf bonne Il faut que tu le saches Ah oui c'est un gros porc Un gros rentre dedans Sauf que vous allez très vite Comprendre la situation farfelue L'autre lui répond Mais t'es trop une victime toi On est les pires ennemis du monde Et tu me sors que je suis bonne Mais t'es un gros bouffon Déjà pourquoi tu m'envoies des SMS Je te dis on est pas pote Alors là le gars Il se relie Il fait T'es une meuf conne Pas une meuf bonne Je vous l'ai marqué Taras le correcteur de merde T'es la meuf la plus éclatée Que je connaisse MDR Ok il se déteste Vraiment Il voulait lui dire T'es vraiment une meuf conne Et il dit t'es une meuf bonne Alors forcément Là c'est plus la même chose Elle fait Allez je suis de grosse victime En vrai tu me kiffes en cachette Mais t'assumes pas PTDR Maintenant ferme ta bouche de cassos Bye bye Oh la 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 Mec il voulait l'insulter Et finalement il a compliment Et bah c'est bien finalement Un peu de bonheur Malgré ce gros tacle Qui s'envoie dans la gueule Les potos C'est la fin de la vidéo Elle était rapide Simple et efficace Y'a eu des situations Complètement dingues Dites moi également Dans l'espace commentaire A l'heure actuelle Est-ce que vous avez laissé Activer oui ou non Votre correcteur N'hésitez pas également A me laisser un gros pouce bleu Je compte sur vous Et si tout va bien On se retrouve dans deux jours Pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse les potos Ciao tout le monde Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao tout le monde